Sous-titrage ST' 501 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 Question. Vous avez cité des endroits situés à l'ouest et au sud du lycée, à part ces endroits, il y avait-il d'autres sites où des gens étaient exécutés et inhumés, à votre connaissance ? Réponse. Il n'y avait pas d'autres. Par la suite, les prisonniers ont été envoyés à Chiang Aik. OK. And let's actually turn to a discussion of Chiang Aik now. Parlons de Chiang Aik. À quel endroit Chiang Aik était situé et combien de temps prenait le trajet pour s'y rendre depuis S21, depuis Tuol-Sling ? Réponse. From Tuol-Sling to Chiang Aik, it took about half an hour. Environ une demi-heure était nécessaire pour se rendre de Tuol-Sling à Chiang Aik. Question. Je pense que vous avez dit que pour un, des exécutions avaient eu lieu à Tuol-Sling. Est-ce que c'est ce que vous avez dit ? Réponse. C'est exact. Question. D'après votre estimation, à quel moment des exécutions ont-elles eu lieu à Chiang Aik ? C'était combien de temps après votre arrivée à S21 ? Réponse. En 1977 ou 78. Ça a duré jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Jusqu'à la chute du régime en 79. Question. En 77, dites-vous. Mais vers quel moment de l'année ? Réponse. Réponse. It was both rainy season and dry season. À la saison des pluies et à la saison sèche. Ça n'a pas eu lieu durant une saison précise. Question. En réalité, je vous demandais si vous saviez à quel moment de l'année 1977 les premières exécutions ont eu lieu à Chiang Aik. était-ce début 1977 ou vers la fin de l'année ? À moins que vous ne puissiez plus ici. Réponse. Je ne m'en souviens pas. L'accusation. Très bien. Il y avait-il des gens stationnés en permanence à Chiang Aik ? Et si oui, qui était leur chef ? Réponse. Quand des prisonniers étaient envoyés à l'extérieur avant d'être exécutés ? Une maison était construite et une équipe dirigée par Teng y a été affectée et élogeée. Combien de personnes comprenaient cette équipe dirigée par Teng? There were between 9 et 10 hommes. Do you remember the family name of Teng? Réponse, je ne m'en souviens pas. On l'appelait seulement frère Teng. Un témoin a déposé du nom de Toi Teng. Est-ce que cela vous rappelle le nom de famille de l'intéressé? Réponse, je ne connais pas sa biographie. Je l'appelais frère Teng. Rien de plus. Question, pouvez-vous nous dire qui avait nommé le frère Teng et à qui rendait-il compte? Je dirais que Tahor l'a affecté à cet endroit. Il était l'un des commandants à Toulsling. Et le premier homme à Toulsling. La première personne à S21, c'était Duik. La première personne à S21, c'était Duik. Rassemblait les forces qui étaient envoyées à cet endroit. Question, aviez-vous une quelque autorité sur Teng? L'aviez-vous supervisé d'une certaine façon? Réponse, j'exerçais une autorité sur les membres de mon groupe. Et ce groupe dont vous avez parlé était sous la supervision de Teng. Toutefois, lorsque je transportais des prisonniers, et si un prisonnier s'échappait, Hore me demandait d'aller voir Teng pour lui exposer le problème. À une occasion, l'un des prisonniers s'était échappé. À l'époque, l'on a ajouté à discuter dans le cadre d'une réunion des raisons de la disparition de ce témoin-là. Ce témoin s'était enfui, alors qu'elle était attachée avec des liens, et l'on m'a reproché de la disparition de ce témoin. Question d'accusation. Je vais vous donner lecture d'un extrait. C'est un procès-verbal de confrontation des témoins, 28 février 2008. Vous étiez présent avec Toi Teng, d'autres témoins et Doig. Et c'était deux jours après que vous ayez visité Teng Aik dans le cadre d'une reconstitution de la scène de crime. Et voici ce que vous avez dit dans le cadre de ce procès-verbal de confrontation. Il vous avait dit, je cite, « Ho m'a ordonné de désigner quelqu'un pour réceptionner les prisonniers et les protéger à Chang Aik. Le groupe de Toi Teng était chargé de cela. Il était composé de huit personnes et devait creuser les forces et exécuter les prisonniers. » Fin de citation. Est-ce que vous avez un rôle en ce qui concerne la désignation de Toi Teng et des responsables de Chang Aik ? Non, je n'avais aucune autorité pour désigner ou affecter Toi Teng. J'étais chargé temporairement de superviser l'équipe et de réceptionner les prisonniers. A l'époque des exécutions, Toi Teng, Ho, Peng ou Paul allait faire le travail. Moi, j'étais chargé de mon équipe. Trois, le chef de l'unité des 101 était également le chef de cette unité. L'accusation, pour être claire, pouvez-vous nous dire si vous vous êtes rendu à Chang Aik dans le cadre de votre travail et pour quel but ? Qui faisiez-vous lorsque vous y êtes rendu ? Lorsque je me suis rendu à Chang Aik, j'étais chargé de m'occuper des véhicules et du transport des prisonniers. J'avais la tâche de transporter les prisonniers et Ho s'occupait d'effectuer le travail propre. L'accusation, je vais passer maintenant à Preissor. Pouvez-vous nous dire où était situé cet endroit ? À quelle distance se trouvait cet endroit de Chang Aik et de l'enceinte de S21 à Toulsling ? Pouvez-vous nous donner une estimation ? La réponse ? Présor s'étendait de l'endroit où je travaillais à Chang Aik et de l'endroit où je travaillais à Chang Aik et de l'ouest de la prison de Présor. Et le sud, peut-être que ça a atteint l'endroit où je travaillais à Chang Aik. Cela s'étendait jusqu'au ruisseau. Pour m'assurer de vous avoir bien compris, vous dites que Présor était immédiatement adjacent à Chang Aik. Est-ce que vous êtes en train de dire ? La réponse ? Je me trouvais à un endroit à Chang Aik qui est élevé de la Division 703. Et lorsque les membres de la Division 703 sont allés combattre les Vietnamiens, qui ont été restés sous la responsabilité de mon groupe. Et c'est mon groupe qui a repris la responsabilité des lieux, c'est-à-dire les champs des lieux détaillés. Et plus tard, tout cela a été transféré à S21 et mis sous la responsabilité de ce centre. Une question. Vous dites que Présor est relevé de l'autorité de 703 et par la suite a été transféré sous la supervision de S21. Est-ce exact ? C'est correct. La réponse suisse est exacte. Une question. Pouvez-vous nous dire à quelle fin servait Présor sous le commandement de S21 ? C'était pour produire du riz. Réponse. Présor était utilisé pour la production du riz. Et pouvez-vous nous dire qui travaillait à Présor et pourquoi ? Qui travaillait à Présor et pourquoi ? Je n'ai pas compris votre question. Pouvez-vous la reposer ? Je crois que je vais simplement vous donner une lecture d'un de vos procédérables d'audition. Slash 5155-5155-0016-1589-0014-6673-0014-8081. pour vous rafraîchir la mémoire. Vous dites, je cite... Interruption du président. Veuillez patienter. Maître Coupeux, vous avez la parole. La défense. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je pense que l'accusation devrait poser tout d'abord une question ouverte, reformuler peut-être, mais ne pas citer immédiatement l'extrait. car il est intéressant pour moi d'avoir la réponse à la question ouverte. Il pourrait donc commencer par poser ce type de questions. L'accusation. Je vais essayer, M. le Président. Est-ce que des gens ont été envoyés de S21 à Présor ? Si oui, pourquoi ? Les gens ont été envoyés de S21 depuis leur unité, mais n'étaient pas directement dans la centre de la prison. Ils s'arrêtaient dans la route principale, et moi, je devais envoyer ces prisonniers à Présor pour travailler dans les champs. Ces personnes étaient accusées d'avoir commis des erreurs ou des fautes, la raison pour laquelle ils avaient été retirés de leur unité. Une question, est-ce que vous dites qu'ils étaient retirés de leur unité, pensez-vous, parlez-vous des personnes qui ne travaillaient pas pour S21 au moment où ils ont été envoyés à Présor ? Les gens qui ont été retirés de leur unité étaient placés sur la route principale de manière temporaire. Ensuite, le personnel de S21 les transportait après ça pour travailler dans les champs. Et je pense que vous avez juste dit ça, mais correcte-moi si je me trompe. Les gens qui ont été envoyés à Présor n'entraient pas dans l'enceinte de S21 avant leur transfert à Présor. Est-ce exact ? Oui, c'est exact. Répondez-moi. Y a-t-il eu des personnes qui n'aient jamais été envoyées de Présor vers S21 ? Oui. Les membres du personnel de S21 étaient retirés pour travailler dans les champs. Et parfois, ces personnes qui travaillent dans les champs étaient arrêtées et renvoyées à S21 pour y travailler. Question. Qu'arrivaient-il à ces personnes qui étaient renvoyées des champs pour S21 ? Le savez-vous ? Réponse. Je l'ignore. Qui était responsable de Présor ? Je vous l'ai déjà dit, le Grand Hoare, avec Pâle de l'Unité des 100 Hommes, le chef de l'Unité des 100 Hommes. Une question. Big Hoare, à qui rendait-il compte ? Le Grand Hoare, rendait-il compte à qui ? Interruption, Monsieur le Président. A cet égard, la raison pour laquelle je m'élève, c'est que je pense que le témoin fait un amalgame en utilisant des informations postérieures à 1979, soit par sa participation à des procès, notamment celui-ci, ou sa participation à des tournages de films. Il fait donc un amalgame entre ces informations post-1979 et les informations qu'il avait avant 1979. Il faudrait donc qu'on pose des questions précises aux témoins sur les connaissances qu'il avait à l'époque. Il a raison au sujet de la chaîne de commandement, mais je suis convaincu qu'il ne savait pas à l'époque et qu'il a obtenu ces informations après 1979. Le Président doit faire preuve de prudence lorsqu'il pose des questions, l'accusation. Je vais essayer de reformuler ma question. Monsieur le témoin, à l'époque où vous travailliez à S21, saviez-vous qui était le commandant du Grand Hoare? Comment vous savez-vous? Si oui, comment le saviez-vous? Si oui, comment le saviez-vous? Si oui, comment le saviez-vous? Le Président était le chef supérieur de Huy à S21. Je l'ai appris à travers les tâches qu'il nous était confiées. Doug était le grand-chef. Doug était le chef de S21. Je l'ai appris à travers l'organigramme du centre. Et juste pour être clair, est-ce que l'organigramme est quelque chose que vous connaissez au moment où vous travailliez dans le centre? Etiez-vous au courant de cet organigramme? Je l'ai appris à l'époque. Je le savais à l'époque. Huy avait-il un surnom? Si oui, lequel? Je ne sais pas. Je l'ignore. Je sais seulement qu'il s'appelle Huy. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'un dénommé Huy Srei? C'était considéré comme le surnom des personnes qui travaillent à des endroits spécifiques. Par exemple, Huy, il travaillait dans les champs et on l'appelait Huy Srei et moi, étant donné que j'étais petit et travaillais à S21, on m'appelait Petit Huy. Une question. Avez-vous jamais entendu parler de Huy Srei ou avez-vous jamais entendu dire que des personnes placées sous son commandement exécutaient des gens, notamment des enfants? Je ne sais rien à ce sujet. Et est-vous jamais allé à Prysar? Si oui, pourquoi et qui faisiez-vous? Réponse. Lorsque je suis allé à Prysar. Mon groupe a été réaffecté de Prysar pour Prysar pour travailler la terre, construire des digues. Je travaillais là-bas avec d'autres groupes. À une autre occasion, en mai, je suis allé à Prysar pour construire des digues et des barrages. Et un jour, l'on m'a demandé de construire un véhicule pour récupérer des Prysar, mais il a transporté mon Prysar. Mais en chemin, j'ai eu un accident de voiture. Une question. Lorsqu'on vous a demandé de récupérer les prisonniers et de conduire à Prysar, où deviez-vous les conduire exactement lorsque vous avez eu cet accident de voiture? Réponse. Lorsqu'on m'a demandé de conduire les prisonniers à Chiang Aik. Mais en chemin, j'ai eu un accident. Et j'ai fait un tournoi. Question. Ces personnes devaient être amenées à Chiang Aik pour être exécutées? Réponse. Réponse. On les a amenées à Chiang Aik pour exécution, mais la voiture n'avait pas encore atteint Prysar, étant donné qu'en chemin, il y a eu cet accident. Est-ce que c'était la seule fois que vous aviez été envoyés à Prysar pour bringer les prisonniers à Chiang Aik pour exécution? Ou l'on vous avait envoyé à Prysar pour y amener des prisonniers pour exécution? Est-ce que cela se passait régulièrement? Est-ce qu'on vous demandait régulièrement d'amener des prisonniers à Chiang Aik pour exécution? Réponse. Réponse. C'était la seule fois lorsque mon véhicule s'est retourné dans l'accident. D'autres fois, j'y suis allé construire des barrages et des types avec d'autres groupes. Question. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi ce jour-là, on vous demandait d'amener des prisonniers de Prysar à Chiang Aik. Réponse. J'y allais lorsqu'on m'en donnait l'ordre. Généralement, l'ordre venait de l'or. L'on m'a ordonné d'aller chercher des prisonniers au lieu où se trouvait Prysar. Vous nous avez dit que Huy a été remplacé par Paul. Savez-vous quelle était la raison de ce remplacement? Le témoin, pouvez-vous, s'il vous plaît, reposer votre question? Une question. Vous nous avez dit que Huy ou Huistar était en charge de Prysar. Et par la suite, Horror a pris la relève. Pourquoi ce changement ou ce remplacement a-t-il été effectué? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Horror a dit que cette personne était là pour aider à la production de riz. Je vais vous poser la question au sujet de Pouch. Il y avait-il une personne portant ce nom à S21, si oui, quelles étaient ses responsabilités et ses fonctions? Frère Pouch était l'ancien chef de l'Unité de Saint-Brand. Toutefois, ce Pouille a été arrêté et tué par Duke. Savez-vous approximativement à quel moment il a été arrêté et tué par Duke? Je ne me souviens pas de la date. Je vais maintenant aborder votre travail consistant à réceptionner les prisonniers. Pouvez-vous nous décrire brièvement en quoi consistait ce travail? Tout d'abord, qui vous amenait les prisonniers? Qu'est-ce qui se passait à leur arrivée et à qui les transmettiez-vous? Lorsque les prisonniers étaient amenés, ils avaient été menottés. À leur arrivée, on les faisait descendre du camion et je les envoyais dans ma maison. des lettres en été remises. Après quoi, j'envoyais ces lettres à T. Après le départ des voitures, j'escortais ces prisonniers dans la prison, auprès des sous-stries pour l'enregistrement, la prise de photos et l'enregistrement des noms. Question. Est-ce que la maison dont vous parlez était située près du canal d'évacuation d'eau, près de la station de radio aujourd'hui? Oui, ma maison était située près du canal d'évacuation d'eau usée. C'était l'emplacement de l'actuelle station de radio Beehive au sud de la route. Question. Lorsque les prisonniers arrivaient à cet endroit, est-ce qu'ils étaient accompagnés de listes? Les gardes avaient-ils avec eux des listes portant les noms de prisonniers qu'ils amenaient? Je vois des lettres dans des enveloppes, mais je n'ai pas ouvert les enveloppes pour vérifier leur contenu. J'ai envoyé les lettres à leur destinataire. Question. À l'arrivée des prisonniers, saviez-vous d'où ils venaient? De quelle zone, de quel district, de quelle unité militaire ils le relevaient? Quel ministère les avait envoyés à SNT? La réponse est. Parfois, l'on disait qu'ils venaient du Nord, certains provenaient de la division 310, et d'autres des ministères d'État. Il en était le même pour les soldats. Généralement, ils arrivaient avec des lettres portant mention de l'origine ou de la provenance de ces personnes. Question. Qu'en est-il des prisonniers rentrés au Cambodge et venant de l'extérieur ou de l'étranger? Vous rappelez-vous avoir réceptionné de tels prisonniers? Si oui, pouvez-vous nous décrire ce fait? La réponse est. La réponse est. Pour ceux qui revenaient de l'étranger, ils étaient amenés, après ils étaient arrêtés. À ma maison, parfois à la maison de Dutch, et à d'autres occasions, ils provenaient d'ailleurs. Ils étaient arrêtés ailleurs. Question. Combien de temps s'étaient écoulés après leur arrivée dans le pays? Avec s'ils étaient arrêtés immédiatement après leur arrivée au Cambodge ou quelque temps après leur séjour au Cambodge? En réponse, je ne sais rien. Je voyais tout simplement ces personnes arriver à cet endroit. Je ne sais pas combien de temps ils avaient passé dans le pays avant d'être envoyés à S21. Monsieur le Président, je vais passer à un autre thème. Le Président, merci. Merci. Le moment important pour nous de suspendre l'audience, la Chambre reprendra des débats, mercredi 4 mai 2016, à 9 h. Demain, la Chambre continuera d'entendre le témoin. Je me brouille que les partis en soient informés et qu'elles soient à l'heure. Merci, monsieur le témoin. Votre déposition n'est pas encore terminée. La Chambre vous invite à revenir demain pour poursuivre votre déposition. Maître membre-courci, la Chambre vous écrit de vos services et vous invite demain à assister le témoin. Monsieur le Président, en collaboration avec le Rissou, vous pouvez conduire le témoin à son lieu de résidence et le ramener demain au prétoire. L'agent de sécurité, vous pouvez conduire à l'ex-accusé Nunchia et Kusampo au centre de détention à la CFTC et les ramener demain pour 9 h dans le prétoire. L'audience est levée. L'agent de sécurité, vous pouvez conduire à l'ex-accusé Nunchia et Kusampo au centre de détention à l'ex-accusé Nunchia et Kusampo au centre de détention à l'ex-accusé Nunchia.